Nous sommes samedi 8 juin, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition, édition que nous ouvrons par ce communiqué du ministère de la Communication. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, informe les responsables des organes de presse et de médias et l'ensemble des professionnels de la communication que l'Assemblée nationale a adoptée lors de sa séance plénière du 6 juin, la loi numéro 2013-08 autorisant prorogation de l'état d'urgence jusqu'au vendredi 5 juillet 2013 à minuit. Loi d'ailleurs publiée au journal officiel spécial numéro 5. Le ministre rappelle que les dispositions pertinentes du décret 2013-033-PRM du 11 janvier demeurent et stipulent des restrictions, notamment, premièrement, conférées aux autorités judiciaires compétentes ainsi qu'aux ministres de l'Intérieur, aux gouverneurs de région et aux préfets le pouvoir d'ordonner en tout lieu des perquisitions de justice. Deuxièmement, habiliter l'autorité administrative compétente à prendre toutes mesures appropriées pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques ou télévisées, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales. Par conséquent, le ministre invite les responsables d'organes et tous les professionnels de la communication à œuvrer en toute responsabilité et strictement dans le cadre des dispositions en vigueur. Tout manquement aux dispositions suscitées exposera les valeurs, les auteurs aux sanctions prévues par la législation en vigueur. Aucune défense ne sera à tolérer. Le ministre s'est compté sur le professionnalisme et le patriotisme de l'ensemble des acteurs de la communication. Je vous le disais dans les titres initiés depuis plus de dix ans, le projet sucrier de Markala va peut-être connaître un début de réalisation. Le gouvernement vient à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce de signer un protocole d'accord avec le groupe indien Utam Sucrotech International. La cérémonie a eu lieu ce matin au ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est un compte rendu de Nando Dambélé. Le protocole d'accord qui vient d'être signé n'est pas un protocole de plus. Il définit des actions précises à des dates et échéances claires visant trois objectifs d'ici trois mois. Pour les deux signataires, le projet sucrier de Markala est d'une importance capitale pour le pays. Nous pensons que le climat malien est très favorable à la culture de Cannes et par conséquent à la production de sucre, en plus d'être dans un marché sous-régional qui est déficitaire, donc qui offre des perspectives de développement pour des industriels comme nous. Le projet sucrier de Markala à vocation agro-industrielle, conçu sous forme d'un partenariat public-privé, vise trois objectifs. Mettre en place au Mali une industrie de sucre de classe internationale capable de concurrencer les importations et de produire à moindre coût suffisamment de sucre pour le marché national et pour la sous-région. Contribuer aux efforts du gouvernement visant à réduire la pauvreté et à accroître le revenu des paysans. Renforcer le lien entre le secteur industriel et le secteur agricole en vue de mettre en valeur nos énormes potentialités. D'un coût global de 300 milliards de francs CFA, le projet comporte un volet agricole avec la production de cannes à sucre, un volet industriel avec la production de sucre, un volet social avec l'augmentation du revenu des paysans. Une fois mis en œuvre, le projet permettra de produire 1,5 million de tonnes de cannes par an contre 200 000 tonnes de sucre par an. Nous sommes avec lui, restons avec lui. Je voudrais parler du ministre du Commerce et de l'industrie qui a rencontré hier après-midi les membres de la Commission nationale des prix. Cette rencontre se situe dans le cadre des préparatifs du mois de Ramadan. Constat, hormis le sucre qui sera exonéré pour les autres produits, le stock est suffisant pour couvrir les besoins des consommateurs pendant le mois de carême. Abrahman Meiga, un reportage. Il n'y aura pas de rupture de stock pour le mois de carême 2013 et toutes les dispositions sont prises pour permettre aux Maliens d'observer le jeun dans les conditions idoines. Tels sont les propos du ministre du Commerce et de l'Industrie au cours de cette rencontre avec les membres de la Commission nationale des prix. Une rencontre qui a permis de faire une revue des prix permettant de suivre leur évolution sur le marché. De même, elle a permis de faire le point des stocks disponibles sur le territoire national. En ce qui concerne l'association générale des denrées de première nécessité, selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, les stocks disponibles restent satisfaisants. Ils couvrent respectivement 27 jours pour le riz, 92 jours pour le sucre, 33 jours pour le lait en poudre, 87 jours pour la farine de blé et 20 jours pour l'huile alimentaire. Nous avons été approchés par certains opérateurs économiques qui ont souhaité que nous puissions aussi agir un peu par rapport un peu au riz. Demander au niveau du ministère de l'Economie et des Financiers les possibles d'examéliorer au moins de TVA l'importation du riz comme cela se fait dans certains pays de la sous-région. Notre réponse a toujours été non. Parce qu'il faudrait quand même aussi qu'on se dise la vérité. Le problème du Mali, c'est que chaque fois, au lieu d'aller vers des solutions pérennes, nous trouvons des solutions pour épithéquement gérer les préoccupations du moment. Vous savez, le Mali est autosuffisant en riz à 80%. Contrairement aux années précédentes, pour 2013, une exonération est accordée uniquement à l'importation du sucre. Je crois que cette année, nous n'allons pas connaître des pénuries et surtout des prix vraiment exagérés du kilo du sucre. Dans tous les cas de figure, ces 66 000 tonnes que nous allons répartir entre les opérateurs du secteur vont faire l'objet de cahiers de charges entre les importateurs et le département du commerce et de l'industrie. Ces cahiers de charges vont préciser au niveau grossiste le prix et au niveau détaillant le prix. Cette rencontre a été également une occasion saisie par le ministre de l'énergie et de l'eau pour expliquer aux membres de la commission nationale des prix les difficultés rencontrées par son département dans l'approvisionnement correct des populations en eau et en électricité. Makan Tunkara a largement fait état des dispositions prises par le ministère pour accroître l'accès du plus grand nombre de Maliens à ces ressources qui deviennent précieuses au mois de Ramadan. Visite de terrain pour le ministre de l'agriculture, Baba Berthe s'est rendu ce matin à Baguineda où il a visité les infrastructures de l'office du périmètre irrigué de Baguineda. A l'opib, les infrastructures ont subi une forte dégradation mais la motivation existe. Ce que nous dit Laurent Diakité dans son compte rendu. Cette visite marathon du ministre de l'agriculture a commencé par le barrage des Aigrettes qui relève le niveau de l'eau et deux passes augmentant le débit du canal. La station de Sotuba qui partage l'eau du fleuve entre l'énergie du Mali et l'opib et l'abattoir de Savaliburu ont attiré l'attention du premier responsable de l'agriculture au Mali. Le ministre s'est rendu aussi sur une parcelle de culture de contre-saison de maïs et de riz avant de visiter le siphon de Koba. En effet, malgré une forte dégradation des infrastructures au niveau de l'opib, le ministre a dit que la motivation existe. Au terme de ce type de visite, on ne peut s'empêcher de s'engager, s'engager soi-même à soutenir l'ensemble des acteurs de ce périmètre et à régler les problèmes qui se posent à eux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on regarde un peu du côté de ce périmètre qui constitue un fort potentiel pour notre pays parce qu'au total, nous avons environ un peu plus de 19 000 hectares irrigables sur lesquels 4 000 sont actuellement exploités et dont 2 700 à maîtrise totale. Le ministre a également visité le centre de football féminin For Hope de Baguida et rencontré ensemble les responsables de l'opib et les producteurs, rencontre au cours de laquelle il a mis l'accent sur les perspectives de développement de la zone de Baguida. Madame le ministre de l'élevage et de la pêche, accompagnée des ministres de l'environnement, de l'assainissement et celui des affaires religieuses et du culte, a visité deux abattoirs de la capitale. But principal, c'était de voir si les conditions d'abattage répondent aux normes islamiques et si le travail se fait dans un environnement sain. Fandem Fademba Keïta était de la visite. L'abattage des animaux au pays a un certain nombre de règles dont l'hygiène et le respect des normes édictées par la religion. C'est pour s'imprégner de l'application de ces règles que les ministres ont visité les abattoirs frigorifiques de Bomako et de Sabalibougou. Après avoir suivi les différents systèmes d'abattage, le ministre des affaires religieuses et du culte rassure. A travers les deux visites réalisées, j'affirme à 100% que la viande que nous consommons provenant des abattages est licite, est halal, propre à la consommation. Pour que la viande soit licite, il y a certaines conditions qu'il faut respecter du point de vue islam. D'abord, il faut que les gorgeurs soient musulmans ou chrétiens ou juifs, qu'on appelle les gens du livre, c'est-à-dire qu'ils soient croyants et qu'ils adorent Dieu. Le constat fait révèle que l'environnement dans lequel se font ces abattages s'y prête. Je s'assois dans l'abattoir frigorifique de Bomako et ici à Sabalibougou. Vraiment, je veux constater que les cadres sont relativement propres. Je pense qu'il y a tous les efforts à faire en matière d'assainissement. Je voudrais féliciter notre territoire provisoire pour les efforts énormes d'assainissement, vraiment d'amélioration du cadre du travail que j'ai pu constater entre ces deux visites. Ces appréciations réconfortent la première responsable du département. Moi, je ne peux qu'être comblée aujourd'hui parce que moi-même j'ai fait des visites. Aujourd'hui, c'est le tour de mes homologues, de l'environnement et des cultes. Tout ça, en faisant ces visites pour rassurer la population du district, que la viande est une viande propre à la consommation. Selon les différentes délégations ministérielles, cette visite est l'occasion de se faire non seulement une idée de l'état des abattoirs, mais aussi des conditions de travail des agents pour une recherche de solutions aux difficultés recensées. ...des ressources humaines par une plus grande déconcentration des activités au profit des directions des ressources humaines, tel est l'objectif d'un atelier qui fera des propositions dans le sens de la réalisation de cet objectif. Et la direction de la fonction publique et du personnel est concernée en premier lieu. Mamoru Silibe. La rencontre sur la déconcentration des tâches de gestion des ressources humaines marque une étape importante dans le partenariat entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des ressources humaines. Objectif, identifier les tâches qui s'inscrivent dans la gestion des ressources humaines, proposer celles qui peuvent être transférées aux directions des ressources humaines, définir les modalités de ces transferts et enfin proposer des mesures d'accompagnement. Gestionnaire des ressources humaines, vous devez vous concerter. Vous devez prendre un par un chacun des actes de gestion et d'administration du personnel. Les évaluer, les décortiquer pour savoir qui doit faire quoi. Quel est le rôle des directions des ressources humaines ? Quel est le rôle de la direction de la fonction publique ? Qu'à la fin, c'est-à-dire demain, parce que c'est deux jours, demain, vous pouvez nous dire, voilà ce que nous avons convenu, voilà ce que dorénavant les directions des ressources humaines, donc les ministres concernés, peuvent assumer comme responsabilité dans la gestion des ressources humaines et voilà ce qui relève, sans aucune contestation, du ministre de la fonction publique. Pour conférer aux directions des ressources humaines toutes leurs importances, les participants échangeront sur les enjeux de la déconcentration, la vision et les attentes des directions des ressources humaines. Rappelons que jusque-là, toutes les tâches de gestion des ressources humaines sont exécutées au niveau de la direction nationale de la fonction publique et du personnel. Cela est source de désagrément à cause de la charge du travail. L'autre titre phare de ce journal, le ministère de la Culture a organisé une conférence de presse sur l'état actuel du patrimoine culturel de notre pays. Il s'agissait de faire le bilan des dégâts enregistrés depuis le début de la crise. Le nombre de manuscrits disparus est de 4200, beaucoup de mausolées détruites. Les partenaires présents à cette vidéoconférence suivies en direct aux Etats-Unis ont réaffirmé leur soutien pour la restauration des sites et autres. Agali, Ag, Agissa. Dans le cadre de la résolution 2100 des Nations Unies consacrée au patrimoine du Mali, des experts nationaux et internationaux ont effectué des missions au Mali et dans certaines villes du pays pour évaluer les dégâts. Les rapports des différentes missions ont été portés à la connaissance des journalistes à travers cette conférence civile en direct à New York. Nous nous sommes rendus compte que la situation était encore beaucoup plus alarmante que ce que nous avions pensé. C'est-à-dire qu'il y a eu encore plus de mausolées qui ont été détruites. Nous pensions qu'il y en avait moins, mais en réalité, il y en avait encore plus. Le besoin financier pour restaurer les 3000 manuscrits enregistrés au centre Ahmed Baba de Tomboktou est estimé à 11 millions de dollars selon le directeur national du patrimoine culturel. Le bilan fait état des 4200 manuscrits perdus. Cependant, l'espoir est permis, même si le préjudice reste irréparable. Ce qui a été détruit est irréquipérable. Ce qui aurait été emporté, il m'est revenu que les patrouilles militaires ont rencontré des éléments terroristes en possession de quelques mâles de manuscrits dans l'intention de pouvoir trouver acquéreur. Nous, on est prêts et on a des fonds rapides et flexibles. On est prêts à contribuer avec des thématiques différentes. Et je crois qu'il faut engager surtout la reconstruction physique, la reconstruction culturelle et pour aider pour un meilleur demain. Même son de cloche, le coordinateur résident des Nations Unies au Mali, ce programme de réhabilitation et de préservation du patrimoine concerne toutes les régions, mais les efforts sont focalisés sur les régions du nord dont le patrimoine culturel demeure le plus affecté. Élections présidentielles jour J-50, nous ouvrons donc la rubrique des élections de ce journal lancement à ce matin au Crest de Badalabougou des activités du parti Alliance pour la promotion et le développement du Mali APDM-EQT. La 148e formation politique entend s'atteler à la promotion et la défense de l'EQT dans la gouvernance et dans la gestion des affaires. Le parti ne présentera pas de candidat à la présidentielle du 28 juillet prochain. Ma Marie Kone, reportage. Rassemblez tous les Maliens autour des grandes questions nationales afin de trouver des solutions nationales, telle est l'ambition de cette nouvelle formation politique. Créée le 3 avril dernier, l'Alliance pour la promotion et le développement du Mali ADPM-EQT est née selon ses initiateurs de la volonté des Maliennes et des Maliens de toute origine sociale et géographique avec une seule mission, la promotion et le développement du Mali comme l'indique son sigle. Le souci majeur et la philosophie fondamentale de notre parti est la promotion et la défense de l'équité dans la gouvernance globale du pays et dans la gestion des affaires publiques, d'où le nom de APDM-EQT. Mais également, cette même doctrine politique nous commande d'engager la lutte pour plus de justice sociale au Mali, pour l'égalité des chances de réussite pour tous. Cette nouvelle formation politique entend s'attaquer sans complexe aux défis actuels du pays par des initiatives concrètes de développement dans les secteurs vitaux de notre économie. Notre appartenance à la majorité silencieuse est désormais à conjuguer au passé. Car plus jamais nous ne serons en marge de la gestion des affaires publiques de ce pays. L'Alliance pour la promotion et le développement du Mali ADPM-EQT peut compter sur les femmes et les jeunes. Une promesse faite par le président des jeunes et la présidente des femmes du parti qui promet de s'investir pour son implantation. Si le parti ne présentera pas de candidats à la prochaine présidentielle, son premier responsable pense que le renouveau et la relance politique et économique au Mali sont possibles. Plusieurs partis politiques et associations amies ont adressé des messages de remerciement à la nouvelle formation politique avant d'exprimer la similité des points de vue qu'ils ont avec l'ADPM-EQT. La cérémonie du lancement a été mise à profit pour proposer une communication sur les énergies renouvelables et l'énergie solaire qui peuvent augmenter la capacité énergique de notre pays. La PDM n'aura pas de candidat pour l'élection du 28 juillet prochain. Ce ne sera pas le cas pour le parti l'UFD et c'est Shaka Diara qui sera le candidat au présidentiel de juillet prochain. Il a annoncé lors des activités marquant le douzième anniversaire du décès du père fondateur du parti de maître Demba Diallo, une cérémonie à laquelle étaient invités compagnons, parents et sympathisants du Dauphin. Notre reporter Mamourou Sidibe y était. Voici son compte-rendu. C'est le deuxième anniversaire de la disparition du maître Demba Diallo, père fondateur de l'Union des Forces Démocratiques, a rassemblé au siège du parti parents, compagnons de lutte et simples sympathisants. Pour le président, cette cérémonie est un devoir de mémoire pour l'homme. Maître Demba Diallo, combattant infatigable de tous les temps, a une carrière patriotique et politique extraordinaire. C'est pourquoi le comité exécutif de l'UFD a décidé d'inscrire cet événement non seulement sous le signe de la reconnaissance du devoir pleinement accompli de l'homme, mais aussi sous le signe de la conquête du pouvoir par la voie démocratique. Et c'est là à la mémoire de celui qui a tout donné pour l'avènement de la démocratie dans notre cher pays. La situation difficile que connaît notre pays n'a pas échappé au président du parti. Il a lancé un cri de cœur pour plus de cohésion sociale pour un Mali de paix, unis et indivisibles. Le président du parti a salué la place qu'occupe son parti sur le plan national et international, avec ses 102 conseillers avant de déclarer solennellement sa candidature au présidentiel de juillet prochain. Je tiens à rendre hommage au dévouement des sympathisants et militants de l'UFD qui ont permis non seulement de restructurer le parti en tenant des conférences régionales dans toutes les régions du Mali, des cailles à Kidal, avec l'occupation de tous les cercles du Mali. Mais aussi, l'importance décisive a été le choix d'un candidat à la prochaine présidentielle. En guise de rappel, cette candidature de l'UFD est maintenue et le parti se prépare activement. La solution au problème que nous connaissons au Mali requiert la conjugaison des efforts de l'ensemble des forces vives de la nation. A-t-il conclu ? Le ministre des Affaires religieuses et du culte a présidé la clôture de la campagne d'information et de formation sur la citoyenneté. La campagne a permis aux initiateurs de sensibiliser 400 jeunes leaders pour leur participation au processus électoral. Youssouf Gakite, rentrons-tu ? Cette cérémonie consacre la fin de la campagne d'information et de formation sur la citoyenneté et l'islam en lien avec l'éducation civique. La campagne a permis à la COGM, initiatrice de l'activité, de toucher plus de 160 madersa, sensibiliser 400 jeunes leaders sur l'importance de leur participation au processus électoral. Pendant la campagne, 14 000 livres d'éducation civique et morale en arabe ont été distribués dans les Medersa. La Mossad des Etats-Unis a été amenée à nous appuyer à organiser cette campagne. Je précise que cette campagne a concerné le district de Bonaco, travers ses six communes, et la localité de Selengue, Ségou, Sigasso, Mopti, Gaot, Moktu, Ekida. L'initiateur du projet, non moins professeur d'arabe, Ibrahim Ngoïba, estime que les arabisans sont des intellectuels au même titre que les autres. Les leçons qui sont importantes aujourd'hui, c'est la démocratie. Surtout comment les élèves de l'edersa comprennent la réalité de la démocratie comme les élèves des français. Je trouve que ce projet nous trouve aux conjonctures de trois valeurs partagées par le Mali et les Etats-Unis. Soit une jeunesse active et engagée, soit l'éducation civique, sinon l'idée que chaque citoyen a sa responsabilité de jouer dans la démocratie, et soit les valeurs de nos religions et de nos traditions. Le ministre des Affaires religieuses et du culte s'est réjoui de l'initiative en faveur des médecins en particulier et de l'enseignement de l'islam en général. Le cercle de Tombaqtou rentre dans la phase pratique de l'organisation de l'élection présidentielle. Les superviseurs sous préfets, présidents et une cinquantaine de membres des équipes de remise des cartes, Nina, viennent de suivre une formation par rapport au scrutin. Adama Jimde, que nous retrouvons depuis Tombaqtou. Cette formation marque le démarrage de la phase pratique de l'organisation de l'élection présidentielle du 28 juillet au niveau du cercle de Tombaqtou. La session porte sur la quintessence même du processus électoral selon le gouverneur de région. A savoir le guide pour l'établissement des cartes électorales et le guide pour la remise des cartes Nina. Donc voici les deux thèmes principaux sur lesquels porterons la formation qui sera dirigée par le conseil des affaires administratives et juridiques du gouverneur et principalement par le préfet du cercle de Tombaqtou qui vont restituer les formations qu'ils ont reçues au niveau de Mopti et former d'autres qui vont être sur le terrain et bien acheminer tout ce qu'il y a comme procédure exécutée. La session s'adresse à ceux-là qui ont la main à la pâte. La formation est destinée aux acteurs qui seront sur le terrain à savoir d'abord les sous-préfets qui sont des superviseurs même de l'opération et ensuite les présidents ou les membres des équipes chargées de distribution des cartes Nina et les membres de la commission chargée de l'établissement des lycées électorales. Plus les acteurs sont bien formés, mieux le scrutin sera conduit dans la transparence. Plus près de nous, à Koulikoro, les autorités régionales multiplient les initiatives pour mettre les différentes couches sociales sur le même pied d'égalité en termes d'informations sur les préparatifs des élections de juillet prochain. Fousseni Samaké. Sur convocation du chef de l'exécutif régional, les forces vives de la deuxième région ont été édifiées sur la stratégie de distribution des cartes Nina, le nouveau mode opératoire des listes électorales et la responsabilité des agents engagés dans le processus électoral. Dans le cadre de l'obtention de la carte Nina, ceux qui se trouvent dans une localité différente de leur localité d'enroulement ne doivent s'inquiéter selon le point focal régional du processus électoral à Bukhari-Traoré. Il n'y a pas de façon systématique que chaque chef de famille va venir enlever les cartes de sa famille. C'est en tenant compte de certains cas de force majeure, des cas dignes d'intérêt, qui vont être analysés et appréciés par les sous-préfets en particulier. La région de Koulikoro, avec 958 851 électeurs potentiels, a déjà effectué plusieurs travaux indispensables dans la réussite des échanges des juillet prochains. Les structures qui devaient être mises en place, notamment les équipes de remise des cartes Nina, les commissions administratives, les fédérés de la zone des listes électorales, sont également mises en place et ont été également formées. Et en ce qui concerne le répertoire de l'île de Borde, c'est déjà connu. Le matériel électoral est sur place. Les fonds sont déjà mis à la disposition des préfets. Pour consolider ces résultats encourageants, le gouverneur Alaï Tissouké a invité les participants à plus d'efforts et surtout à faire la restitution au niveau de leurs services et organisations respectives. Les discussions au niveau de cette salle de conférence peuvent continuer. Et si vous pensez quelque part que vous vous méprenez sur tel ou tel autre article, ou telle ou telle autre procédure, la porte du gouvernement reste ouverte. L'engagement est pris par les autorités régionales pour la multiplication des espaces de communication de ce genre jusqu'à la fin du processus électoral dans notre pays. Nous l'avons signalé hier, la délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est en fin de séjour dans notre pays. C'était une mission d'enquête sur la situation depuis le claquement de la crise. Avant de s'envoler, la délégation a tenu un point de presse suivi par Moussoukoura Konate. Les faits sont là en termes d'exercions commises contre les populations, y compris les militaires. Il faut maintenant établir la culpabilité des auteurs et rendre justice à toutes les victimes afin de réussir la réconciliation. C'est le point de vue de la délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en fin de mission au Mali. Nous notons avec préoccupation qu'il y a eu de nombreuses et graves violations des droits de l'homme au nord du Mali, notamment dans les régions de Gao, Tombouctou, Kidal et environ. Un rapport circonstanciel de notre mission, suivi de recommandations, sera soumis à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en janvier 2014. Mais d'ores et déjà, nous félicitons le gouvernement malien pour son engagement à résoudre la crise au nord du Mali, à faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commise dans le pays et à engager des poursuites contre les auteurs à divers niveaux. La conférencière déplore le fait de ne pas pouvoir se rendre au nord Mali où les exactions ont surtout eu lieu, ce qui, selon elle, n'affecte pourtant pas les résultats de l'enquête qui a touché toutes les couches sociopolitiques, civiles et militaires. Quant à la situation des détenus, elle dit constater un vice de forme judiciaire dans certains cas, tout en demandant un minimum de respect des droits humains dans d'autres cas. La mobilisation en faveur des forces armées de sécurité se poursuit. Le ministre de l'Économie et des Finances et du Budget a reçu la somme d'un peu plus de 8 millions de francs CFA. Ces contributions proviennent des Maliens de la diaspora, notamment de la commune rurale de Soroma à Bafoulabé qui réside en France, du foyer Roche-Brune, de l'Association pour le Développement de Fladougou, de l'Association des Maliens résidant à Caïndi, en Mauritanie, de la caisse Nye-Sigiso, de la commune 4 et de la commune rurale de Banikan, Narwa. Après avoir remercié, on le voit sur ces images, le ministre Tchenan Koulibaly a rassuré les donateurs de leur patriotisme et du sens de civisme et que le gouvernement fera bon usage de ces différentes donations. Le drapeau du Mali flotte sur la ville d'Annefis dans la région de Kidal. Annefis est depuis mercredi dernier entre les mains de l'armée malienne. Une cérémonie de montée des couleurs a été organisée. Les autorités militaires ont rencontré les populations de cette localité. C'était pour partager un message de paix, de réconciliation et de l'unité nationale. Nos envoies spéciaux d'Aouda Sili Kijara et Masa Dumbia. L'ordre républicain est établi depuis le mercredi dernier à Annefis. À l'unisson, les forces maliennes ont chanté l'hymne national du Mali. L'émotion était grande au cours de cette cérémonie de montée des couleurs. Les drapeaux maliens flottent sur Annefis. Cette opération de reconquête a été menée par le colonel-major El-Hajigamou. Il a mené les hommes sur le terrain. Il est entré en ville, il a sécurisé la ville et ses abords. Il a parvenu à repousser pleinement tous ses éléments ennemis avec son détachement. Le volume de force avec lequel on est sorti de Gao. Après le combat, nos hommes se sont retrouvés sur la piste d'atterrissage. Voilà qui rassure les populations qui ont commencé à regagner leur domicile pour rapprocher l'armée de son peuple. Les autorités militaires ont rencontré les notabilités et les élus locaux d'Annefis pour leur apporter le message de paix, d'unité nationale et de la réconciliation. Dans le monde, la vie des sociétés s'est faite de sorte qu'il y ait des gens pour travailler, il y a des gens pour les protéger. Nous, on est là pour protéger la population. Ce que je vais vous dire, s'il n'y a pas de population à Annefis ici, nous, on prend nos barrages, on s'en va. Il faut être ensemble. Pourquoi ils sont partis, vous le laissez ? Amara, il n'y a qu'un pays qui ne peut pas faire sécurité de la population. Je ne peux pas adhérer à un pays comme ça. Les Malines ne seront pas divisées. Il n'y en a même pas. Les populations se sont engagées à soutenir les forces armées maliennes dans leurs missions de sécurisation. Nous sommes maliens depuis X temps et jusqu'à aujourd'hui, nous resterons maliens. Tout ce qui est dans les entourages, qui n'ont qu'à se rapprocher de faire leurs travaux, soit leur commerce, ceux qui vont faire le pâtirage, qui n'ont qu'à faire le pâtirage. Cette nouvelle triste, un camion transportant des commerçants en partance sur Djebok dans la commune d'Anchawad a fait un tenneau hier très tôt à 15 kilomètres de la ville de Gao suite à une attaque. Le bilan provisoire est des morts et 44 blessés. Le chef de l'exécutif régional leur a également rendu une visite au nom des hautes autorités du pays. Il s'acconnait depuis Gao. Tout serait parti d'une attaque des bandits armés sur un véhicule lent cruiser selon son chauffeur, un jeune arabe, Ibrahim Hould Ousmane, qui a perdu beaucoup de sang avant d'être admis tard à l'hôpital de Gao. Au vu de ce dernier coucher dans le sang, le chauffeur du camion a mis le pied sur son accélérateur pour échapper aux mêmes bandits armés. Malheureusement, la pluie de la veille avait rendu la route impraticable et le camion a glissé en renversant passagers et bagages dans les ravins. C'est ce qui nous a conduits à ce drame dont le bilan est d'un mort et 44 blessés, dont 6 cas graves. Tout de suite, nous avons mobilisé tout le monde, on a mis les équipes en place pour directement faire la prise en charge. La prise en charge est totalement gratuite. Et aussi, nous sommes appuyés par le CICR qui fait aussi la prise en charge gratuite de ces malades. Les radios, les analyses, tout est en cours. Parmi les blessés graves, 3 souffrent de traumatismes cervicales, de thorax et crâniens. Conscient de la gravité de la situation, le chef de l'exécutif régional s'est rendu au chevet des malades et a présenté les condoléances des plus hautes autorités aux parents du disparu. Je remercie très sincèrement les partenaires et l'administration de l'hôpital. Et ensuite, aux blessés, on les dit effectivement, à ces blessés, prendre le rétablissement. Et maintenant, notre parent qui nous a laissés, qui est décédé à sa famille, on lui dit effectivement que la terre lui soit logée. Et tout en saluant le personnel de l'hôpital, le général Diallo a rassuré les parents des blessés. Quelles dispositions sont en cours pour évacuer sur Bamako les cas les plus urgents ? L'actualité à Moti, l'interprofession de la filière échalote-oignon du Mali et le programme de compétitivité et diversification agricole viennent de procéder à Badiangara au bilan de la campagne de commercialisation de l'échalote-oignon de la région de Ségou et du cercle de Badiangara. Aminata Atouré, compte rendu. La commercialisation de l'échalote doit s'échelonner sur toute l'année. Elle s'effectue des zones de production aux zones de consommation constituées des centres-villes et les pays de la sous-région. Cette année, en raison de la situation de guerre qu'a connue les pays, la commercialisation a subi une baisse énorme de prix sur les marchés par rapport à l'année dernière. A l'ensemble du Mali, nous donnons une production de 296 642 tonnes, ce qui s'élève à 81 576 550 francs CFA, ce qui est déjà un grand poids pour cette filière. Malgré les difficultés liées au problème d'emballage, de transport, de magasins de conservation et la crise du nord, le bilan paraît positif. Par exemple, l'année dernière, on a beaucoup produit, mais il y a eu une très grande mauvaise vente. Mais cette année, on a produit moins, mais il y a eu excessivement de vente. En conclusion, il y ressort que pour permettre à l'interprofession de jouer pleinement son rôle dans les circuits de commercialisation, il est impératif d'organiser des missions commerciales de la filière en vue d'instituer la contractualisation entre producteurs et commerçants à travers les accords interprofessionnels. Dans le cadre des activités de la 14e édition de la 15e de l'Environnement, le ministère de l'Environnement, en partenariat avec l'Agence de l'Environnement pour le Développement Durable, a organisé une séance de causerie débat sur la gestion des déchets plastiques. Et c'était à présence de notre reporter Garibou Perrou. Chaque année, des milliers de tonnes de déchets plastiques sont soit importés, soit produits au Mali. Leur gestion pour les producteurs et pour les consommateurs constitue une équation complexe. Ils sont d'abord non biodégradables et ensuite ils sont dépolluants. Une menace dangereusement notre cadre de vie, notre environnement avec des conséquences avérées sur la vie humaine. La typologie même des déchets plastiques n'est pas comprise. Également, l'insuffisance de technologie fait que cette gestion devient difficile. Les impacts sont très importants. Non seulement sur l'environnement, mais également sur la santé. Certes, l'Assemblée nationale a voté une loi pour l'élimination de ces déchets plastiques. Mais cette loi qui devait être effective en janvier dernier n'est toujours pas entrée en application selon les conférenciers. Puisqu'il s'agit là d'une question de vie, les Maliens peuvent préconiser déjà des solutions de proximité. Une occasion d'ailleurs pour le secteur artisanal de recycler ou d'inventer des sachets plastiques en version dégradable. Ce qui est pressant, c'est mettre l'accent sur l'information, la sensibilisation. C'est aussi faire de sorte que la population change de comportement par rapport à l'utilisation de ce type de déchets. Ils ont démontré que les sachets plastiques ont une durée de vue de 4 siècles. Ils sont dangereux pour notre environnement et pour notre vie. Les Maliens ont dorénavant la possibilité d'utiliser les sachets dégradables pour éviter des chaînes de montagne comme vous voyez derrière moi. Garibou au Pérou, l'autre, le dernier titre phare de ce journal. Quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les Aigles du Mali jouent ce dimanche contre les Amavibus du Rwanda avec la forte ambition de faire un résultat à domicile. Ils sont conscients que pour espérer terminer à la tête du groupe H, le faux pas est interdit lors des deux matchs de Bamako. Khalifa Nama Traoré, très confiant, détaille le match de demain. Le succès de Biza 1 à Kigali le 24 mars dernier a nettement mis les Aigles du Mali sur la bonne voie en vue d'une qualification au prochain tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Contre le Rwanda, 135e nation mondiale, 38e africaine, les nôtres se doivent de confirmer ces résultats et surtout faire respecter leur rang de 3e africains. Les Aigles ont mis tous les atouts de leur côté pour réussir ce pari contre les Amavibus rwandais. Tout le monde connaît l'importance de ce match face au Rwanda. On a fait un très bon résultat là-bas en allant gagner. Donc il faut confirmer à domicile, c'est le plus important. On espère l'emporter devant notre public qui en a besoin. Si on ne réussit pas à gagner ces deux matchs à domicile qui sont largement à notre portée, on n'a pas de niveau, mais on n'a pas de mérite. Mais si on gagne ces deux matchs-là et qu'on réussit à faire un résultat en Algérie, on se donne la chance de faire le match à double confrontation. Et là, ce sera un match décisif pour la Coupe du Monde. Vous savez, c'est un rêve de gosse. Depuis qu'on est tout petit, on rêve toujours de jouer une Coupe du Monde. En plus, le Mali n'a jamais participé à ce genre de compétition. Donc aujourd'hui, on est super motivés. Les Rwandais sont à Bamako pour réussir un hold-up qu'ils jugent eux-mêmes quasi impossible, car les aigles, estiment-ils, sont nettement supérieurs. Pour nous, c'est comme si on n'a pas la chance de se qualifier à la Coupe du Monde. Mais juste, on est des footballers, toujours, on voulait, il faut bien faire un bon résultat. Alors, on est venu ici pour chercher une bonne hésité, gagner aussi la confiance. C'est la chance qu'on a eue de rencontrer une équipe comme le Mali. Aux aigles du Mali, de bien faire le boulot afin de préparer au mieux la réception des écuries du Bénin. Dans une semaine, dans ce groupe H, des éliminatoires du Mondial 2014, l'Algérie est leader avec 6 points plus 5, le Mali suit avec 6 points plus 1, le Bénin à 4 points et le Rwanda 1 point. Pas de faux pas donc pour les aigles de main qui vont jouer contre les Amavibu du Rwanda. Match que vous pourrez suivre en direct sur votre chaîne de télévision, le RTM. Sport football championnat national, au compte du match avancé de la 25e journée, LASCO s'est imposé 4 à 1 face à Atar Club de Kidal. Cette victoire permet à l'équipe de Kourofina de garder intacte ses chances pour le maintien. Reportage de la rencontre, Aljouma Atina. L'association sportive de Kourofina n'a pas laissé passer sa chance face à Atar Club de Kidal. Dans l'optique de sa survie à l'élite, à 12 longueurs de son adversaire, presque condamnée à la rélégation, LASCO va faire forte impression dans le jeu, avec à la clé du réalisme. A la mi-temps déjà, la cause était entendue. La formation de Kidal avait encaissé 3 buts. Des réalisations de Bokad Dambélé à la 6e minute sur pénalty. Modibo Koulibaly à la 14e minute. Et Ibrahima Dambélé dans les arrêts de jeu de la 1e mi-temps. Si la courageuse équipe de Kidal s'est vue refuser un but, qui ne souffrait pourtant de qu'une ambiguïté, elle ferait tout de même par sauver l'honneur, grâce à Sori Bekouma à la 15e minute. Mais plus rien arrivera aux oranges de Kourfinan, qui vont d'ailleurs marquer un 4e but par Tomar Gumbia. LASCO a encore 5 matchs pour Esprit rester en 2e division, pendant qu'Atar Club a déjà la tête en division inférieure. Après ce journal, vous pourrez suivre un magazine sur les activités menées par le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle au cours du 1er trimestre 2013. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal.